Mes salutations à tous. Mes salutations au peuple gabonais. Je vais m'adresser à vous, peuple gabonais. Je vais donner mon avis sur la vidéo de Stéphane Zeng. Je dis toujours que vaut mieux avoir une opinion contraire vraie. Vaut mieux avoir sa logique vraie que de faire semblant. Même si tu te retrouves seul, il vaut mieux être vrai soi-même. Soyons vrai avec nous-mêmes. Nous avons tous écouté M. le Président de la Transition. Et après, on s'a balancé une vidéo. En fait, quand on écoute M. le Président de la Transition, on sait de qui il s'adresse. On sait de qui il parle. On sait de qui il parle. Le Président de la Transition était à Libreville. Il n'a pas tenu ce discours. Il n'a pas tenu ce discours. Il était à Kanda. Il n'a pas tenu ce discours. Pourtant, ces personnes ont la vivent à Libreville. Là seulement, on doit déjà avoir le sens, l'esprit critique, l'esprit de curiosité. Attention, peuple gabonais, ce sont des compétences. Quand on a l'esprit de critique, l'esprit de l'observation, l'esprit de curiosité, ce n'est pas du négatif. Ce sont des compétences. Dans le monde professionnel, dans le monde de la société, ce sont des compétences. Donc, quand on voit une vidéo venir comme ça, on prend d'abord, on s'oriente d'abord, on se réoriente vers le précédent, donc le précédent discours. Donc, ça va nous faire comprendre que nous, que le Président de la Transition ne s'adressait pas à nous. Et, eux, vous abonnez. D'abord, c'est d'abord même prétentieux de la part de ce monsieur Stéphane Zeng. C'est d'abord quelque chose que même le Président de la Transition ne doit même plus accepter ça. En fait, il vient même défier, même encore, la justice. Il vient encore défier la justice. Il vient encore défier le peuple des ressortissants du Gabon. Mais, même Gabonais, quand vous voyez ça, vous allez encourager ce monsieur au lieu de dire à ce monsieur que non, là, il faut prendre du recul, il faut t'abstenir parce que là, c'est plus bon. Non. Non. N'encouragez pas. Parce que là, vous encouragez ce jeune homme-là, ce monsieur-là à faire ça. On vous a vu avec manière secréable. Vous avez fait la même chose. Et c'est vous-même encore les premiers à dire que non, il faut qu'elle aille en prison. Vous étiez nombreux. Or, quand elle m'avait clashé, vous étiez dit, oui, oui, clashé là, oui, il faut clasher cette dame. Pourtant, vous ne le savez même pas. Moi, je connais bien un clé angoumane, mais vous ne le savez pas. Mais quand elle a eu ce problème, elle m'aimait, qu'elle avait dit, non, il faut faire parce que c'est quoi, elle est... Non. Quand quelqu'un ne fait pas bien, prenez du recul, dites à la personne que non, ce que vous avez eu à faire, ce que tu as eu à faire, ce n'est pas bon. Même si on aime la personne. Et non. Moi, quand je viens de m'adresser au président de la transition, je m'adresse avec lui, je lui parle avec bienveillance, avec bien séance. Mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. En sortant de ce cadre, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Qui est qui, pour qui, dans ce trait-là. Et on parle là. Parce que nous, nous sommes des personnes, on a laissé le côté, amis, connaissances, parents à côté. Et quand on vient parler, là, on s'adresse à eux en tant qu'homme public, homme politique. Donc, quand on voit une vidéo comme ça, l'avenir, entaché encore. Mais hier, le président, il a des homologues, des autres pays, qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Maintenant, les peuples abonnés, vous n'avez pas entendu parler des audios des hommes politiques des autres pays qui se retrouvent en comparaison, en justice, à cause de ces audios, des audios, des audios, de certains audios. Il y a bien. Donc, quand vous voyez quelqu'un comme ça, vous ne pouvez pas dire que non, voilà, votre président, il a des homologues, il raconte des homologues, mais attendez, la lecture, la lecture. Qu'est-ce que les autres homologues, vous pensez que les autres homologues vont dire que oui, c'est bien, c'est bien, oui, voilà, l'audiol est bien. Non. Attention, peuples abonnés. Quand on aime une personne, quand on estime une personne, on ne dit pas seulement oui. Ah oui. La vidéo qu'il a balancée là, il y a une autre vidéo où M. Stéphane Zeng et d'autres concitoyens partent avec M. Oligui. Une autre, après le départ, quand il dit son départ, une autre vidéo où on voit un langage verbal, un langage non-verbal, Stéphane Zeng, il faut arrêter. Il faut arrêter la manipuler. Ça ne prend plus. Ça peut être manipuler une partie des personnes, mais tu ne peux pas continuer à manipuler. Non, c'est impossible. La vidéo du départ, on te voit, tu gesticules, on ne sait plus, on te voit, les yeux sont grandement ouvertes. Voilà. Ça, c'est le langage non-verbal. C'est ça la perception qu'on reçoit là. On voit quelqu'un qui est en train de supplier au président de la transition. Mais Stéphane Zeng, dis-moi un peu, tu connais M. Oligui depuis quelle année? Tu l'as vu où? Tu connais M. Oligui où? Que maintenant, tu veux faire de lui ton truc quoi, en fait. Viens nous dire ça. Tu connais ce monsieur-là d'où? Parce que moi-là, hein? Vous allez faire... Les autres ne vont pas venir parler, hein? Mais moi, je vais venir parler. Vous n'allez pas prendre ce monsieur en otage, je vous dis. Vous n'allez pas le prendre en otage. Il va se débarrasser de vous d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. On ne peut pas continuer comme ça. M. Oligui est le président des habitants du Gabon. M. Oligui est le président du peuple gabonais. M. Oligui est le président même de moi. Et oui, votre manipulation de la vidéo, là, ça ne va pas prendre, hein? Tu ferais mieux, Stéphane Zeng, de prendre du recul au lieu de t'entêter. Tu ferais mieux de faire ça. Parce que où tu veux aller, là? Où tu veux aller, là, Stéphane Zeng? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si tu crois que tu as le soutien du monsieur Oligui Nguema, moi, je te dis ça aujourd'hui. Qu'il n'est pas avec toi. Il ne sera pas avec toi. Aujourd'hui, là, je te dis ça. Merci.